Nous proposons cet après-midi des lectures à la volée au Bleuet de quart d'heure en quart d'heure annoncées par Legong, des pages choisies sur Orwell. Tout cela évidemment pour éviter le regroupement, mais donc chacun et chacune peut trouver sa place dans la salle qui est suffisamment vaste. J'ai choisi de vous lire un petit extrait d'hommage à la Catalogne de Georges Orwell où en fait il va faire le récit de son engagement auprès des républicains contre les nationalistes durant la guerre civile d'Espagne, donc en 1936-1937. Dans la caserne Lénine à Barcelone, la veille de mon engagement dans les milices, je vis debout devant la table des officiers un militien italien. C'était un jeune homme de 25 ou 26 ans, de forte carrure, les cheveux d'un jaune roussâtre, l'air inflexible. Il portait sa casquette à visière de cuir farouchement incliné sur l'œil. Je le voyais de profil, le menton touchant la poitrine, les sourcils froncés comme devant un casse-tête. Il contemplait la carte que l'un des officiers avait dépliée sur la table. Quelque chose dans ce visage m'émut profondément. C'était le visage de qui est capable de commettre un meurtre et de donner sa vie pour un ami. Le genre de visage qu'on s'attend à voir à un anarchiste. Encore que cet homme fut peut-être bien un communiste. Il reflétait ce visage la bonne foi, en même temps que la férocité. Et ce pathétique respect aussi, que les illettrés vouent à ceux qui sont censés leur être supérieurs. On voyait aussitôt que ce militien ne comprenait rien à la carte et qu'il en considérait la lecture comme un prodigieux tour de force intellectuelle. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai rarement vu quelqu'un, j'entends un homme, pour qui je me sois ainsi pris d'une sympathie instantanée. Au cours de la conversation, une quelconque remarque révéla incidemment mon identité d'étranger. L'italien releva la tête et dit vivement « Italiano ? » En mon mauvais espagnol, je répondis « No, ingles, ito, italiano. » Lorsque nous fûmes sur le point de sortir, il vint à moi et me serra la main très fort. C'est étrange, l'affection qu'on peut ressentir pour un inconnu. Ce fut comme si la fougue de nos deux cœurs nous avait momentanément permis de combler l'abîme d'une langue, d'une tradition différente et de nous rejoindre dans une parfaite intimité. J'ai plaisir à croire qu'il éprouva pour moi une sympathie aussi vraie que celle qu'il m'inspira. Mais je compris aussi que si je voulais conserver de lui ma première impression, il me fallait ne point le revoir. Et il va sans dire que je ne l'ai jamais revu. C'était courant en Espagne, des contacts de ce genre. Si je parle de ce militien italien, c'est que j'ai gardé de lui un souvenir vivace. Avec son uniforme minable et son visage farouche et pathétique, il est demeuré pour moi le vivant symbole de l'atmosphère toute particulière de ce temps-là. Il est lié à tous mes souvenirs de cette période de la guerre. Drapeaux rouges flottant sur Barcelone, trains lugubres bondés de soldats locteux roulant lentement vers le front. Ville grise ravagée de l'arrière, tranchées boueuses et glaciales dans les montagnes. On était en décembre 1936. En décembre 1936. En décembre 1936.